J'enseigne à l'Université Laval depuis 2008. J'ai eu des cours de manière continue à titre de chargé de cours. Je suis maintenant chargé d'enseignement dans deux spécialités qui sont la composition et les technologies musicales. J'enseigne toute une variété de cours dans différentes formules, que ce soit en présentiel ou à distance, en mode synchrone et asynchrone. Je peux avoir des petites cohortes d'environ 5 à 10 étudiants en présentiel et je peux avoir, à l'inverse du spectre, plus d'une centaine d'étudiants en mode complètement asynchrone. Je dois varier beaucoup la manière de porter la matière vers l'étudiant et d'aller chercher l'indicateur à savoir si la matière est comprise ou non. À chaque fois que je m'assois et que je développe un plan de cours ou que je peaufine un plan de cours, je me pose toujours la question qu'est-ce qui serait vraiment pertinent à l'étudiant de placer des bornes, des notions théoriques, des œuvres de référence, des manières de procéder. Gérald à la base, il est très flexible parce que moi, Pierre-Olivier, j'ai eu la chance de l'avoir autant dans des cours de groupe que les cours individuels. Dès le premier cours, il savait comment aller chercher notre attention puis se rendre compte de nos forces, nos faiblesses puis d'adapter le cours en conséquence de ça. Très ouvert, très inclusif comme enseignant. J'essaie de mettre en place des questionnaires interactifs, des auto-évaluations, des études de cas qui résonnaient peut-être plus dans la culture des étudiants. Je fais faire des présentations aux étudiants de leur création. Ça, c'est toujours un « hit ». Ils doivent se prononcer sur le travail des autres. Ça nous oblige à développer un vocabulaire pour regarder notre propre travail. Donc, toute la variété de ces évaluations-là permettent vraiment de se coller à toutes les expertises qu'on tente de transmettre aux étudiants. Parce que chacun des cours, ce sont des univers en soi. Dans un contexte pédagogique où les étudiants viennent chercher une expertise, viennent chercher à développer une expertise, ce qui est fondamental, c'est de leur donner rapidement une rétroaction. Donc, je suis très, très attentif pour permettre aux étudiants de rapidement avoir l'heure juste. Il y a beaucoup de passion dans son enseignement. C'est comme un super-héros. La journée, c'est un enseignant. Le soir, c'est un compositeur. On apprend vraiment ce qui se passe dans le milieu en ce moment. J'aime à croire que les étudiants trouvent ça stimulant d'avoir des évaluations qui s'ancrent dans des livrables qu'on va rencontrer sur le monde professionnel, dans des contextes qui sont actuels et qui vont faire écho dans leur parcours professionnel qui est naissant ou qui est éminent. Un aspect qui est important de Pierre-Olivier, c'est son respect aussi. En étant étudiant, c'est super important de ne pas avoir peur de poser des questions ou d'avoir des conseils. Puis Pierre-Olivier va nous accueillir avec les bras ouverts. Puis ça, c'est super important parce que c'est ça qui nous permet de nous développer dans notre cheminement. De canaliser la créativité puis de valoriser la curiosité, c'est pas mal les ancrages de ma pédagogie et ça dans tous les cours que j'enseigne. C'est un honneur de participer à la belle vitalité qu'on a au sein de la Faculté de musique. Savoir que nos stratégies résonnent tant chez les étudiants que sur la communauté. D'avoir ce genre de reconnaissance-là, c'est certain que ça fait chaud au cœur. Puis c'est en toute humilité que j'accepte ce beau prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.